Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous nous entraînerons ensemble sur un coup de pied extérieur-intérieur. Tu apprendras à frapper correctement en tant que frappe défensive et offensive. N'oublie pas de t'échauffer avant de commencer. Si tu ne sais pas comment faire, regarde cette vidéo qui apparaît sur ton écran. Dans une vidéo précédente, nous nous sommes entraînés sur ce coup de pied. Si tu le souhaites, tu peux faire quelques répétitions pour t'en rappeler. Le coup de pied d'aujourd'hui vient comme le précédent, de l'extérieur, mais cette fois, on vise la tête, spécifiquement entre les yeux. Le coup de pied se fait avec le talon. Au cas où l'adversaire tirerait la tête en arrière, pour se protéger, notre jambe passe par le diaphragme, l'estomac, et continue de glisser jusqu'au sol. Et nous commençons à faire des mouvements circulaires et détendus, de l'extérieur vers l'intérieur, pendant que notre jambe est tendue. Alors faisons 10 répétitions détendues, avec la jambe droite. Nous inspirons, lorsque notre jambe monte, et expirons, lorsqu'elle descend. Et maintenant, 10 répétitions avec la gauche. Tu peux mettre un objet devant toi. Et passer ton pied dessus, pour te familiariser avec le mouvement. Ou si tu as un ami, pour tenir un objet, afin de te faciliter l'entraînement. Comme je l'ai dit au début, le coup se fait avec le talon, en visant la tête entre les yeux. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré le coup de pied comme au début de cette vidéo, que notre corps avait une inclinaison vers l'arrière. Dans ce nouveau coup de pied, le corps est perpendiculaire au sol. Maintenant, quand le pied descend, sois prudent. Car tu dois le contrôler pour ne pas appeler ton talon au sol, aussi le pied peut s'arrêter devant, ou tu peux le tirer directement en arrière. Et bien, nous avons deux options. La première, est après la frappe, je ferai avec mon coup de pied directement devant la jambe, et j'enchaînerai avec une combinaison de deux coups de poing, où tu peux choisir la combinaison. La deuxième option, est qu'après le coup, je vais le retirer directement en arrière. Faisons encore 10 répétitions. Cette fois, avec la jambe plus haut, et avec plus d'intensité. Attention, si tu n'as pas de souplesse, ne retombe pas en arrière. Notre corps est perpendiculaire au sol au moment de l'impact. Et commençons. N'oublie pas d'expirer quand le pied frappe. Et encore 10 fois avec la bouche. Lorsque nous pratiquons ce coup de pied, la jambe fait un cercle devant nos deux épaules. Alors qu'en fait pour frapper l'adversaire, je dois me rappeler que mon pied descend au milieu. Faisons encore 10 dernières répétitions avec la jambe droite. Cette fois, nous devons la soulever le plus haut possible. Et quand elle descend, je devrais mettre plus de vitesse. Expire bien. Et avec la jambe gauche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et de t'avoir entraîné avec moi. N'oublie pas de rester en ligne à l'écoute pour d'autres nouvelles vidéos d'entraînement à domicile à venir. Si tu t'entraînes avec un de tes amis, comme je l'ai dit au début, il peut te fixer un objecte comme celui-ci, afin que vous puissiez vous entraîner ensemble de cette façon. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne, ou de laisser un commentaire. Salut, et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501